L'eau n'a ni goût, ni couleur, ni odeur, et on voit très souvent à travers. Elle couvre 70% de la Terre, circule des océans et rivières vers les nuages, puis retombe à nouveau. Elle constitue même à peu près 60% de nos corps. Avec toute cette eau autour de nous et en nous, il est facile de prendre sa présence pour acquise. Mais dans le reste du système solaire, l'eau liquide est presque introuvable. Alors, comment notre planète s'est retrouvée avec autant de cette substance et d'où vient-elle ? Comme vous le savez sûrement, une molécule d'eau est constituée de deux parties de base. L'hydrogène, le plus simple de tous les éléments, est présent depuis quasiment le début de l'univers. L'oxygène arrive des centaines de millions d'années plus tard, après la formation des étoiles. La pression massive au centre de ces brasiers ardents était telle que les atomes d'hydrogène fusionnèrent pour former l'hélium. L'hélium, en retour, fusionna pour former des éléments plus lourds, comme le beryllium, le carbone et l'oxygène au cours de la nucléosynthèse. Quand les étoiles se sont effondrées et ont explosé en supernova, ces nouveaux éléments se sont répandus à travers l'univers et se sont combinés pour former de nouveaux composés, comme le bien connu H2O. Ces molécules d'eau étaient présentes dans les nuages de poussière qui ont formé notre système solaire et qui sont le plus entrées en collision avec notre planète, après sa formation. Mais il y a une question importante qui reste sans réponse. Combien d'eau est arrivée sur Terre ? Et quand ? Si, comme le veut une théorie, l'eau était présente en faible quantité sur Terre, quand la roche s'est formée, les hautes températures et l'absence d'atmosphères environnants auraient causé son évaporation dans l'espace. L'eau n'aurait pas pu rester sur la planète avant des centaines de millions d'années plus tard, quand notre première atmosphère se forma par le processus de dégazage. Cela a eu lieu quand la roche fondue du cœur de la Terre a libéré des gaz volcaniques à la surface, créant une couche qui a pu ensuite emprisonner l'eau. Comment l'eau est-elle revenue sur la planète ? Les scientifiques pensent qu'une bonne partie fut apportée par des comètes contenant de la glace, ou plus probablement par des astéroïdes ayant bombardé la Terre pendant des millions d'années. Des recherches remettent ceci en question. En examinant les météorites chondrites carbonées, formées rapidement après la naissance de notre système solaire, des scientifiques ont trouvé que non seulement elles contiennent de l'eau, mais leur composition chimique minérale correspond aux roches de la Terre et aux échantillons d'un astéroïde formé en même temps que notre planète. Cela suggère que la Terre a pu accumuler très tôt une quantité substantielle d'eau capable de rester sur Terre, malgré le manque d'atmosphère, bien que des astéroïdes aient pu en emporter plus au fil du temps. Si ça s'avère être vrai, il se peut que la vie se soit formée plus tôt qu'on l'imaginait précédemment, alors qu'on ne sait pas encore exactement si l'eau sur Terre vient de sa formation initiale, d'impacts ultérieurs ou d'une combinaison des deux. Quoi qu'il en soit, l'eau qui coule dans nos douches, fontaines et robinets, est quelque chose qui ne vient pas juste d'une rivière ou d'un lac voisin, mais a d'abord subi un voyage cosmique et chaotique avant d'arriver ici. Tu veux continuer à apprendre ? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou apprendre ce que tu ne sais pas. Abonne-toi et reste curieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada